Bonjour, bienvenue à l'Encyclopédie, le canal de vulgarisation de la COP27. Je m'appelle Émile Boisseau-Bouvier, je suis analyse des politiques climatiques chez Équiter. Je m'appelle Andréane Braseau, je suis analyse politique chez Équiter. Comme son nom l'indique, ici, nous allons parler de la COP. On vous donne donc rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Équiter dès maintenant et jusqu'à la fin de la COP27. La COP27 aura lieu cette année dans le pays des Pharaons, l'Égypte, du 5 au 19 novembre à Charme-el-Sheikh. Et nous serons sur place non seulement pour négocier les termes d'un avenir durable, le vôtre comme le nôtre, mais aussi pour vous rapporter tout ce qui se dira, tout ce qui se négociera. Pourquoi? Parce qu'au retour, nos gouvernements vont devoir respecter leurs engagements. Mais tout d'abord, la COP, c'est quoi? L'acronyme COP signifie « Conference of Parties » en anglais, ou la conférence des partis. C'est quoi? C'est les pays qui se rassemblent à chaque année depuis 1994 pour trouver des solutions communes à la crise climatique. Cette année, on va être à la 27e édition de ces conférences. À Glasgow, en 2021, il y a eu des bons coups, mais il y a eu des moins bons coups aussi. Malgré les engagements qui ont été pris l'an dernier à la COP26, on n'est toujours pas en voie de limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés, comme le prévoit l'Accord de Paris. Le deuxième point négatif, c'est que le Québec n'a toujours pas revu sa cible insuffisante de 2030. Du côté positif, pour la première fois dans un texte final à la COP, on a vu apparaître les mots « énergie fossile » et les mots « charbon ». Il faut les éliminer et ça a été une vraie victoire. Un autre bon coup de la COP26, c'est le lancement de l'alliance Beyond Oil & Gas, qui rassemble des gouvernements qui se sont engagés à mettre fin à l'exploration et à l'exploitation du gaz et du pétrole. Justement, le Québec a rejoint cette alliance-là et c'est majeur. L'année dernière, les pays ont pris plusieurs engagements. Cette année, il va falloir qu'ils tiennent leurs promesses, montrer qu'ils ont travaillé. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Par exemple, tout le monde, dont le Canada, va devoir présenter un plan climat révisé qui est compatible avec l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Pour implanter les promesses, il va falloir débloquer de l'argent, s'assurer qu'il va au bon endroit. De l'argent, on en a besoin pour l'adaptation au changement climatique. On en a besoin aussi pour les pertes, les préjudices qui surviennent quand il y a des événements météorologiques extrêmes. Les pays industrialisés, comme le Canada, ont une dette climatique envers les pays du Sud. Cette année, il va falloir sortir le chéquier. Pour ma part, j'espère que les communautés les plus vulnérables vont être entendues, vont être présentes, fortes et vocales. Personnellement, j'espère que cette COP va permettre de mettre en lumière les injustices climatiques, que ça va permettre de développer une réelle solidarité internationale. Tout le monde y gagne quand on ne tire pas sur la couverte chacun de notre bord. Pour en savoir plus sur la COP, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à visiter notre page dédiée à ce sujet. Merci. 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 Merci.